La solidité de l'ossature est un des soucis constants de l'amateur dans sa culture et dans la sélection de ses pigeons. Comment avoir des pigeons solides dès leur jeune âge ? A quoi tient cette solidité ? Dans cette vidéo, nous parlerons de l'importance des minéraux qui est le constituant essentiel des eaux. Nous nous évoquerons également en détail l'importance des oligo-éléments qui interviennent dans divers processus enzymatiques et qui sont essentiels au même titre que des vitamines. Comme tous les animaux, le pigeon doit se nourrir pour subvenir à ses besoins en énergie, mouvement, vol et chaleur. Il doit également faire face à la reconstitution des tissus vivants de son organisme chez l'adulte, et à leur formation pendant la croissance. Ces besoins sont représentés par les protéines, matières azotées, qui servent à édifier les tissus vivants. Les graisses ou lipides servant de réserve et à la production de chaleur, les sucres ou glucides, sucres et farines, servant surtout à la production d'énergie motrice. Ces diverses substances sont nécessaires en quantité importante et sont apportées par les graines formant la base de l'alimentation de l'oiseau. Si elles manquent, l'animal meurt de faim, pourtant, si on les lui apporte à l'état pur en quantité même abondante, l'oiseau dépérit et finit par mourir. C'est donc que les graines et ses aliments naturels contiennent autre chose en faible quantité mais cependant indispensable. Cette autre chose, ce sont les vitamines et les minéraux, les premières surtout sont nécessaires mais en très faible quantité. Divers minéraux sont indispensables aux oiseaux en général, certains en quantité relativement importante, d'autres en quantité très faible. Ces derniers sont les oligo-éléments. D'où proviennent les sels minéraux de la ration ? On pense d'abord bien sûr aux grites ou les coquilles d'huîtres broyées, parfois les phosphates constituent une source importante de calcium. Et on sait combien les pigeons en consomment lorsqu'ils ont des pipans au plateau. Remarquons d'abord que les coquillages ne contiennent pratiquement pas de phosphate de chaud mais uniquement du carbonate de chaud. On emploie, en général, des blocs de sel, ce qui est déjà mieux que rien mais trop souvent on néglige le calcium et le phosphore, minéraux indispensables en plus grande quantité. Les blocs de sel, à base de chlorure de sodium, ne contiennent que des traces de phosphore et de calcium. La seule source organique riche est la levure de bière sèche qui contient 15 grammes de calcium et 12 grammes de phosphore par kilo, sous une forme très assimilable. Bien sûr, on peut apporter le phosphore sous forme de phosphate bicalcique, mieux assimilé que le tricalcique, mélangé au grite ou à de l'argile salée. Mais la source naturelle de phosphore est constituée par la phytine, acide phytique, qui existe pour nous, colombophiles, dans le froment, l'orge et le maïs. Tous en contiennent à peu près autant, froment 0,5 calcium, 4 grammes phosphore par kilo, orge, 0,1 calcium et 3,5 phosphore, maïs, 0,1 calcium et 3 phosphore, mais les minéraux y sont très différemment assimilables. En effet l'acide phytique n'est assimilable par l'organisme qu'après avoir été cassé, par une substance, appelée dicitase, contenue dans la graine, la phytase. Cette dicitase agit au début de la digestion quand la graine est mise en pâté dans le gésier en présence de l'eau absorbée par le pigeon après son repas. Le froment contient beaucoup de phytase, l'orge moins, le maïs très peu. On voit donc l'intérêt d'un mélange de graines contenant une bonne proportion de froment et pas trop de maïs en période d'élevage. Remarquons qu'il en est à peu près de même en période de concours, le phosphore jouant un rôle très important dans le travail musculaire et nerveux. L'acide phosphorique résultant de cette réaction biochimique se combine alors au calcium, phosphate de chaux, et aux autres éléments minéraux, sodium, magnésium, manganèse, potassium et oligo-éléments, dont l'activité est aussi très importante dans l'organisme. L'apport de grites riches en carbonate de chaux et autres carbonates connaît donc là toute son explication physiologique. Ça n'est qu'en supplément équilibré phosphore-calcium que l'apport d'un composé minéral riche en phosphore, 8 à 10%, et en calcium, 20 à 24%, peut être utile. La présence d'un grite est toujours nécessaire. Celle du supplément phosphocalcique seulement après. La fixation des minéraux sur la trame protéique de l'os en croissance ou en réparation est le fait direct de la vitamine D, indirect de la vitamine A. La vitamine D, la forme des trois étant de loin la plus active chez les oiseaux est un dérivé des matières grasses de l'organisme sous l'effet des rayons solaires. Chez les oiseaux, protégés du soleil par un épais plumage, la formation de la vitamine D3 naturelle dans l'organisme est irrégulière et aléatoire. Aussi l'apport artificiel est-il toujours recommandable. Les besoins stricts sont de l'ordre de 58 par jour et par pigeon. Les doses peuvent être montées jusqu'à 150 ou 200 Ui par jour pendant la croissance, avant la ponte, etc., la présence d'un excès renouvelé chaque jour dans le sang ayant un effet tonique certain. Les doses indiquées doivent cependant être respectées. Un gros excès de vitamine D3 renouvelé chaque jour provoque des accidents de surcalcification avec blocage des articulations, déformations osseuses, il pousse de petits os sur les os longs etc. La vitamine D3 est stockée jusqu'à une certaine dose, dans le foie pour une dizaine de jours. On peut donc se contenter, en période d'élevage d'une ou deux administrations par semaine. Elle est présentée sous diverses formes, gélules, comprimées et solutions, la plus commode étant à coup sûr la forme soluble dans l'eau, facile à doser, facilement absorbée. Autrefois, on employait l'huile de foie de morue, incommode, d'un dosage douteux et malodorante. C'est une forme maintenant tout à fait dépassée. La vitamine A est le principal principe actif de cette huile de foie de morue. Elle existe dans le maïs et la verdure sous forme de B carotène, provitamine A. Les besoins du pigeon sont donc généralement satisfaits par l'alimentation de base. Cependant, comme elle joue un rôle primordial dans la croissance, la qualité de la plume et la vitalité, un supplément est toujours utile, d'autant que sans danger. Cette vitamine est presque toujours présentée dans les complexes vitaminés, liés à la vitamine D3 et à d'autres très souvent. Et puis, il y a l'hérédité. Ceux qui ont l'habitude de manier beaucoup de pigeons dans beaucoup de colonies ont remarqué la différence. Certaines races de pigeons ont une ossature forte, solide, je dirais paysanne. D'autres, une ossature fine et tout aussi solide. La palpation des fourches avant et arrière, et du bréché sont les critères habituels de l'évaluation de l'ossature. D'autres enfin ont ces os mous, flexibles, tout à fait insuffisants. Comme nous l'avons vu, la présence d'un parasitisme intestinal conditionne la fixation minérale sur le jeune os en croissance. Et certaines colonies vivent dans ce parasitisme latent, avec des crises liées généralement à la fatigue des pigeons, à l'humidité atmosphérique et à l'hygiène du colombier. Les pigeons y ont donc, entre autres, une ossature défectueuse. En particulier, il y a souvent des pigeonneaux, crans, à brécher des vieilles. L'hérédité n'est alors pas en cause. Car des pigeons de cette colonie soignée utilement et mis dans un colombier rationnel vont donner des pigeonneaux à bien meilleure ossature que la leur parce que non parenté dès leur jeune âge. On voit donc la difficulté qu'il y a à parler de véritable hérédité dans ce problème. Tout ce qu'on peut dire c'est que la forme, la finesse des os d'une race est héréditaire. Pour conclure, la vitamine D joue deux rôles essentiels dans le développement et le maintien d'osses en bonne santé. Elle contribue à l'absorption du calcium présent dans les aliments au niveau des intestins et assure le bon renouvellement et la minéralisation de l'os des pigeons. Les os, composés de tissus vivants, ont besoin de certains nutriments pour conserver santé et solidité. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !